bonjour et bienvenue sur ma chaîne les couquineries d'aurélia je m'appelle aurélia et je suis thérapeute holistique pourquoi holistique tout simplement parce que je travaille sur tous les plans de lettres je suis diplômée de diététique donc je suis diététicienne nutritionnelle depuis 2009 je suis également praticienne reiki et j'utilise plein d'outils différents comme le ft les thérapies cognitives et comportementales la méditation mais voilà tout un tout un panel d'outils différents qui me permettent de vous aider en fait finalement sur le plan physique le plan émotionnel le plan énergétique et le plan mental mon objectif vraiment c'est de pouvoir vous aider vous les femmes qui vous sentez mal dans votre peau qui avait vécu des traumatismes souvent dans l'enfance bien évidemment mais aussi par la suite dans l'adolescence et dans votre vie d'adulte je vous aide finalement à guérir de ces blessures du passé pour pouvoir vous reconnecter à vous même à faire la paix avec votre corps mais aussi avec la nourriture pour vivre une vie plus épanouie et finalement plein de sens à travers les vidéos que vous verrez donc sur ma chaîne j'ai vraiment à coeur de vous dévoiler ben voilà tous ces différents outils que je peux aborder dans ma pratique aussi bien professionnelle que personnelle si d'ores et déjà vous sentez que je suis la bonne personne pour vous aider et que vous avez besoin d'aide vous avez besoin d'une aide sur tous les plans voilà d'avoir une démarche holistique et bien n'hésitez pas à me contacter au travers du questionnaire vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo juste en dessous vous suffit de cliquer dessus et vous arriverez sur un petit questionnaire à quelques questions qui permettra tout simplement d'apprendre à mieux vous connaître et je vous contacterai personnellement pour qu'on puisse prendre rendez vous pour cet appel libération et voir un petit peu dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide et donc on va commencer tout de suite le sujet de cette nouvelle vidéo sur la pleine conscience et notamment manger en pleine conscience comment on fait qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça signifie et bien pour moi c'est tout simplement un art de vivre c'est à dire que on va le voir comment on fait pour manger en pleine conscience mais finalement pour moi c'est être en pleine conscience dans tous les domaines de sa vie alors qu'est ce que ça signifie ça signifie tout simplement qu'on va porter une intention sur ce que l'on va manger notamment sur et bien notre pensée donc est ce que c'est agréable désagréable au sujet de la nourriture bien évidemment on va porter une intention à ce que l'on mange par rapport à notre nourriture en elle même d'où vient-elle comment est elle était cuisinée est ce que c'est moi qui l'ai fait ce que je l'ai acheté toute prête est ce que j'ai acheté la matière première dans une ferme etc etc on va porter attention aussi à notre façon de manger le comportement est ce que je mange vite est ce que je mange pas vite est ce que je suis à table est ce que je suis debout est ce que je suis plutôt dans un état émotionnel fatigué énervé ou au contraire est ce que je me sens déjà apaisé et on va aussi également porter attention sur les raisons du repas pourquoi est ce que je mange parce que c'est l'heure parce que j'ai faim parce que j'en ai envie parce que je me sens fatigué est ce que c'est une compulsion etc etc l'idée c'est vraiment d'être son propre spectateur sans critique sans jugement c'est vraiment en toute bienveillance d'observer tout simplement ce qui se passe dans notre corps dans notre tête dans notre coeur également au moment où on est en train de manger tout simplement ça ça va vous aider en fait à rester consciente finalement de vos actes et à ne plus agir en mode pilote automatique le souci souvent c'est que on se sent un peu prisonnière de tout ça c'est en fait parce que on n'est pas du tout conscient de ce qu'on fait c'est d'autres mécanismes qui prennent le lait notamment liées aux croyances etc les croyances limitantes les émotions mais ça on en discutera dans d'autres vidéos mais voilà l'idée d'être mangé en pleine conscience c'est tout simplement de vous aider à faire des choix conscients et à ne plus être en mode pilote automatique et finalement plus vous allez être dans cette approche et plus vous allez avoir conscience de qui vous êtes vous allez avoir une meilleure conscience de vous même et ça va se traduire par la suite dans tous les domaines de vie tout simplement ça va se faire de manière naturelle c'est pour ça que je vous disais aux élus que manger en pleine conscience c'est tout un art de vivre parce qu'en fait ça va prendre de l'ampleur sur tous les domaines quand vous allez vous promener en forêt vous allez vous promener en pleine conscience et plus vous allez être conscient de ce que vous faites et plus ce que vous faites va vous apporter quelque chose et vraiment vous remplir vous remplir d'amour vous remplir de bonheur vous remplir de joie et petit à petit dans ce cercle vertueux vous n'aurez plus alors besoin d'aller chercher dans la nourriture pour retrouver cet état d'amour de bonheur etc donc ça va vous apporter un apaisement un lâcher prise vous allez finalement agir de plus en plus souvent dans ce mode on va dire ce mode pleine conscience et plus ce mode automatique plus vous allez faire ça plus vous allez aussi retrouver une relation équilibrée une relation plus saine par rapport à la nourriture parce que vous allez de plus en plus connecté à votre corps qui va vous envoyer des messages voilà j'ai besoin de légumes bah là j'ai besoin de fromage bah là j'ai besoin de viande bah là j'ai besoin de poisson etc etc et donc de manière plus naturelle vous allez forcément changer votre alimentation sans avoir à y réfléchir en fait l'alimentation intuitive c'est un peu ça aussi finalement cet outil de pleine conscience nous aide à atteindre l'alimentation intuitive je vous réfère à la vidéo précédente sur les dix principes de l'alimentation intuitive mais c'est vraiment ça ça va vraiment vous aider à être connecté à vous même et donc à trouver l'alimentation qui vous conviennent de manière vraiment naturelle en fait il n'y aura pas besoin de réfléchir ce que j'ai mangé ça est ce que j'ai mangé les cinq fruits et les lignes par jour non ça on arrête on n'y réfléchit plus ça viendra naturellement et ça c'est vraiment le la chose finalement que en tout cas mes clientes recherchent le plus parce que ça va être un apaisement de toutes ces questions sans cesse qui tournicoctent dans notre petit cerveau voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que le contenu que j'aurais pu vous dévoiler aujourd'hui vous aura apporté des réponses ou en tout cas peut-être des outils supplémentaires pour vous aider dans votre quotidien n'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires ci-dessous je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement vous pouvez aussi me dire que vous avez bien aimé la vidéo ça me fera tout autant plaisir et pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait comme ça vous recevrez les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne voilà et et bien il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle journée et à vous dire du coup à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo très belle journée à vous et à bientôt salut salut